Il a fallu du temps. Le RDPC a enfin un programme politique, prouvé que Paul Biya est vivant. Ses partisans s'en donnent à cœur joie. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Ne leur parlez surtout pas de la malgouvernance, des violations massives et répétées des droits de l'homme au Cameroun, de la mauvaise gestion de la crise du nozo, du chômage des jeunes, du manque d'eau potable, des délestages à vous donner le vertige, de l'épidémie des fraudes électorales, de la pandémie des détournements de fonds publics ou de l'économie qui va à volo à cause l'incompétence notoire du régime. Le dire est un crime qui vous vaut la haine la plus impitoyable si ce n'est un passage à l'échafaud des sicaires du régime. D'ailleurs cela est vite perçu par les fameux politiques comme un complot ourdi par des ennemis de la République pour déstabiliser le Cameroun, véritable havre de la paix, qui suscite des envies partout en Afrique. Voilà. On nous dit que Paul Biya est de retour au pays depuis ce soir. D'accord. Est-ce pour mettre fin au tribalisme d'État qui tue le vivre ensemble et freine le développement ou c'est pour libérer ses adversaires politiques injustement emprisonnés depuis de longs mois ? Il est de retour. D'accord. Est-ce pour siffler la fin de la haine tribale dans les médias ou c'est pour exiger la justice pour les jeunes compatriotes tués respectivement à Criby par un sous-préfet toujours en liberté, à Bafoussam par une gendarme être toujours en liberté ou à Bafang par un homme en tenue toujours en liberté ? Paul Biya est de retour. D'accord. Est-ce pour rencontrer pour une fois l'opposition politique dans le cadre d'une concertation sur la nécessaire réforme consensuelle du système électoral qui sortirait le Cameroun des abysses de la dictature ? Souvenez-vous que Paul Biya était déjà de retour et se trouvait bien à Yaoundé lors des détournements de plus de 1000 milliards dans les chantiers de la Cannes, des 180 milliards du Covid, des 75 milliards des faux ordinateurs PB. Ce n'est donc pas du retour de Paul Biya que rêvent les Camerounais aujourd'hui. Détrompez-vous. Les Camerounais rêvent de la démocratie qu'ils n'ont jamais connue, des libertés réprimées et confisquées, du respect des droits de l'homme piétiné dans leur pays. De la fin de la guerre du Nozo et le retour des réfugiés. Des élections à deux tours avec bulletin unique. De la fin du tribalisme d'État qui tue le vivre ensemble et freine le développement. Et pour tout vous dire, les Camerounais n'ont rien à cirer du retour d'un homme qui ne fait rien pour arrêter le tribalisme dans son pays et qui pire, a transformé le pays à revenu intermédiaire qu'était le Cameroun en 1982 en pays corrompu, pauvre et très endetté qu'il est aujourd'hui. Sinon qu'est-ce que l'absence ou la présence de Paul Biya change au misérable quotidien des Camerounais ? Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.